Alors, aujourd'hui je vais vous présenter un projet sur lequel on travaille avec les collègues qui sont en face depuis quelques temps, qui s'appelle Kinto, qui est en gros une base de données pour le web. On va rentrer un peu plus dans les détails pour expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi on le fait et comment ça marche. Je lance le chrono. Alors, qui c'est qui construit des applications javascript ici ? Très bien. Qui c'est qui construit des back-ends pour des applications javascript qui sont écrites en Python ? Ok, donc pas mal de monde quoi. Et vous n'en avez pas marre ? Parce que nous, à Mozilla, on est un peu fatigué à chaque fois de refaire tout le temps la même chose. On avait l'impression qu'on a toujours les mêmes besoins. Par exemple, on va prendre un des besoins. On a une nouvelle application web. On veut faire une nouvelle application web. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Bon, alors on va designer l'API, on va créer les endpoints qu'il faut, on va s'occuper de définir un protocole. Puis après, on va, donc, pour le serveur. Et puis, côté client, on va développer notre application. Donc, on va faire des choix technologiques. Un peu toujours la même chose. On revient, en fait, on tourne un peu en rond. Et puis après, sur le serveur, pour être sûr que ça fonctionne bien, que ça tienne la charge, qu'il n'y ait pas de problème, on va mettre du logging, on va plugger un centri, un statsd, etc. Il y a toute une infrastructure, en fait, qu'on remet en place à chaque fois. Bon, l'objectif qu'on a, nous, avec Kinto, avec le produit sur lequel on travaille, c'est de ne pas avoir à refaire ça à chaque fois. Donc, on peut réutiliser quelque chose qui existe déjà, ou alors le déployer, l'installer, et puis intégrer un client pour une application web qui s'appelle KintoJS, qui est une bibliothèque qui vous permet de parler avec ce service. Bon, ça permet de déployer une seule fois, et puis de réutiliser, en fait, son application, enfin, de réutiliser son serveur pour différentes applications métiers. Alors, si on prend un deuxième cas d'utilisation, le offline. Donc, si on veut avoir des données qui sont gérées hors ligne, on a nos données, on a envie que ça fonctionne quand on est dans un train, quand on est dans un avion, quand on est en camping, parce qu'on en a absolument besoin, on a notre application de carto, je ne sais pas quoi. Si on a plusieurs appareils, on veut que ça se synchronise. Bon, comment on va faire pour faire ça ? D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une solution qui existe, qui s'occupe de faire de la synchronisation, qui s'occupe de faire du offline, et puis on l'intègre dans notre solution. Par exemple, avec CouchDB ou du PouchDB. Donc, c'est des exemples, il y en a plein. Il y a aussi des silos propriétaires, du code, on ne sait pas trop comment ça marche, les gens hébergent des données, on ne sait pas trop ce qu'ils font avec, comme ceux qui sont cités ici. Nous, l'objectif, c'est de refaire toujours la même chose, reprendre quelque chose qui existe, le déployer ou le réutiliser, puis intégrer notre solution. Bon, vous avez compris, a priori. Alors, qu'est-ce qu'on a comme objectif, nous ? Pourquoi on fait ça ? Alors, on fait ça parce que c'est important, selon nous, de dissocier l'application, de dissocier, en fait, ce qu'on veut faire, des données. Qu'on puisse, en fait, faire en sorte que les utilisateurs hébergent leurs données à un endroit qu'ils choisissent. Parce qu'en fait, actuellement, quand on utilise Facebook, on stocke les données chez Facebook, quand on utilise Gmail, on stocke les données chez Google, etc. On n'est pas obligé de faire ça, en fait. Ça peut fonctionner autrement. Et puis, une autre approche qu'on a, nous, qu'on a envie de pousser, c'est ne plus avoir à déployer tout le temps des back-ends. Comme je le disais, on le fait une fois, c'est bon, on réutilise la même brique, et puis ça marche. Ce qui permet d'avoir des applications web qui sont complètement statiques, et qui sont écrites en JavaScript, qui tournent, en fait, en local, en fin de compte. On les récupère depuis un serveur distant, mais tout est exécuté en local. Ce qui fait qu'on peut imaginer des trucs assez chouettes pour leur distribution. On ne serait pas obligé de les distribuer comme on fait actuellement. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a fait un tour d'horizon des solutions qui existaient. Alors, on est allé voir des gens comme Michel Dejon, qui bosse sur Remote Storage, ou comme Dale Harvey, ou Nolan Lawson, qui travaille sur PochDB. Enfin, il y a des solutions concurrentes, et on a dit, ok, c'est génial, vous faites à peu près ce qu'on veut faire, est-ce qu'on peut faire évoluer pour intégrer dans nos besoins ? On avait un besoin à l'époque qui était particulier, et on est allé le voir en disant, est-ce que c'est possible ? C'était pour une solution de paiement, en fait, on avait besoin d'écrire des données sur un serveur de paiement. Et puis après, que les utilisateurs, et uniquement les utilisateurs, puissent les lire. Donc, un truc de permission assez simple. Et en discutant avec eux, en fait, ils nous ont dit, en fait, non, nous, on ne l'a pas déployé, enfin, on ne l'a pas développé comme ça, ce serait un petit peu compliqué de le faire. Et on s'est rendu compte que, ben voilà, qu'on pouvait, en fait, qu'on aurait besoin d'implémenter nous-mêmes notre propre solution. Alors, ça nous embêtait un peu, parce qu'on aurait bien aimé plutôt contribuer à ces projets-là, mais bon, voilà. Il n'y avait pas de gestion fine des permissions, donc on a dû faire quelque chose. Donc, on a fait Kinto, qui en gros est, donc voilà, ça vient de la documentation, c'est un service qui peut stocker, en fait, des blobs JSON, et qui permet de les synchroniser et de les partager de manière fine. Par exemple, je veux partager mes recettes de cuisine, j'ai plein de recettes de cuisine, j'ai envie de partager une des recettes de cuisine avec quelqu'un ou un sous-ensemble des recettes de cuisine avec quelqu'un, juste, par exemple, en lecture, et puis j'ai envie de donner le droit d'écriture à quelques autres personnes. Voilà. Donc, alors, on va revenir un petit peu, parce que c'est un projet qui date de quelques années. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en avril 2012, il y avait des rencontres d'Jungo Kong, qui étaient à Carnon-de-Plage, à côté de Montpellier, et à un moment, on s'est posé la question, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas un back-end générique et réutilisable ? Voilà. Et donc, du coup, il y avait Mathieu, il y avait Rémi, et moi, j'imaginais un truc à l'époque pour faire un équivalent à Google Forms, parce qu'on n'a actuellement pas vraiment d'équivalent sympa pour remplacer Google Forms, qui permet d'héberger soi-même ses données et qu'il y ait une interface un petit peu léchée. Et puis, Mathieu avait des besoins spécifiques pour faire de la carteau, et il ne voulait pas redéployer à chaque fois, en fait, ses serveurs, pour stocker les données. Donc ça, c'était en 2012. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pendant deux ans, on a travaillé un petit peu sur ce projet-là, sur notre temps libre. Alors, le projet, à l'époque, s'appelait D-Bed. On a changé le nom depuis. Mais voilà, donc, sur notre temps libre, le week-end, le soir, un petit peu, on travaillait sur ces projets-là. Je suis allé faire des sprints avec Rémi. Rémi est venu chez moi. Je suis allé voir Mathieu, etc. On a progressé. C'était chouette. Et puis, l'été dernier, il y a un an et demi, quasiment, on a réussi à faire passer un peu l'idée à Mozilla pour qu'on ait un jour par semaine pour bosser dessus. Donc, Rémi et moi, on bossait chez Mozilla à l'époque. On bosse toujours là-bas. Et voilà. Donc, du coup, on a vu une journée par semaine. Donc, génial. Et puis, depuis, il y a Mathieu qui nous a rejoint. Donc, coup de bol. On a l'équipe de D-Bed au complet. Et on a bossé sur un projet qui s'appelle Reading List, qui est un projet de liste de lecture. Et puis, en fait, ça faisait à peu près la même chose. Donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne reprendrait pas les blocs qu'on a faits ? Et puis, on ferait un truc générique. Donc, on a créé Kinto. Ensuite, au printemps dernier, on a créé l'application JavaScript qui permet de faire ça, etc. Qu'on utilise pour différents projets chez nous. J'y reviendrai. Alors, notre objectif, c'est de faire un produit pour nous, en interne, à Mozilla, et pour la communauté, pour les gens qui peuvent l'utiliser. On n'a pas envie de faire un truc juste pour nous. On n'a pas envie de faire un truc juste pour la communauté. On a besoin de vrais cas d'utilisation concrets. Mais par contre, on n'a pas envie de s'enfermer dans nos besoins à nous. Donc, par exemple, chez Mozilla, qu'est-ce qu'on veut faire ? On a besoin de ne pas tout réinventer à chaque fois. On ne veut pas réinventer la roue. On veut faciliter le travail des ops, des sysadmins, en fait. Parce qu'à chaque fois, on revient les voir en disant « Ah, en fait, on a ce nouveau service. » Et puis, ils nous disent « Ah, d'accord, on va regarder comment ça marche. Vous avez plugé quoi dessus ? » « Quels outils vous avez utilisés ? » « Bon, il va falloir qu'on fasse une revue de sécurité. » « Machin, machin. » « Il va falloir qu'on fasse des montées en charge. » Ça prend du temps. Et puis, voilà. Ce n'est pas hyper pratique. Et puis, on veut respecter les bonnes pratiques HTTP qui existent depuis longtemps et on veut capitaliser sur ce qu'on a fait. Si on fait quelque chose à un moment, c'est bien de pouvoir reprendre ce qu'on a fait avant et plutôt que de refaire tout depuis le début. De l'autre côté, pour la communauté, pour vous, ce qu'on veut faire, c'est voir Kinto comme un produit qui soit simple à utiliser, simple à déployer et qui, comme le disait Martin dans la présentation tout à l'heure, ne soit pas de la technologie nouvelle, toute neuve, etc. Nous, on se base sur des trucs qui sont déjà bien établis, qui fonctionnent. HTTP, on se base sur des bases de données connues. On peut faire du Postgres, on peut faire du Redis. C'est pluggable. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse étendre ce qu'on fait de manière très, très simple. Si vous ne voulez pas avoir une base de données Postgres, ce n'est pas grave, vous avez à coder un petit bout qui va faire l'interaction avec votre base de données préférée. Et puis, on veut que ce soit très simple de s'intégrer avec les outils de l'écosystème. Du coup, c'est le deuxième point, l'écosystème. Alors, nous, à Mozilla, on a besoin d'intégrer des besoins variés. On a plein de cases différents. Donc, par exemple, on peut faire de l'intégration service vers service. Donc, on avait, par exemple, le Marketplace, enfin, add-ons, en fait, add-ons.mozilla, qui a besoin de valider que les add-ons sont bien corrects. On a besoin de faire une block list, en fait. S'il y a un add-on qui commence à faire n'importe quoi, on a envie de pouvoir le bloquer. Bon, c'est un des use-case qu'on a. Du coup, on va utiliser notre solution, on va la mettre dans Firefox. Et puis, voilà. On peut faire aussi du service vers service pour pouvoir faire, pour paiement, par exemple. Paiement, c'était un serveur qui parlait à notre serveur à nous et qui stockait les données. Et puis, plus récemment, on a eu besoin de faire... Il y a une solution qui permet de synchroniser ces mots de passe, ces onglets, etc., qui s'appelle Sync, dans Firefox. et on voulait pouvoir rendre cette solution disponible dans Firefox OS, le téléphone. Mais les développeurs n'étaient pas hyper friands de l'API qui existait parce qu'elle n'était pas terrible, il y avait plein de petits problèmes dessus. Et donc, du coup, on a fait un pont de Firefox Sync vers notre protocole. Parce que ce qu'on fait avant tout, c'est un protocole. Nous, on développe une solution qu'on peut déployer facilement, etc. Mais ce qu'on veut faire, c'est que ce soit simple de s'intégrer avec ce protocole-là dans les applications. Et on veut enrichir un écosystème qui existe déjà. Alors, on veut avoir des composants serveurs qui soient réutilisables. Par exemple, nous, on est basé sur Pyramide. Donc, on peut réutiliser l'ensemble des choses qui ont été faites dans Pyramide et les mettre dans notre solution. Par exemple, pour l'authentification ou pour les back-end. Et puis, on veut que ce soit très simple de s'intégrer avec vos outils préférés. Donc, si vous voulez faire du Android, on veut pouvoir faire une lib qui va synchroniser avec Android. Donc, on n'y est pas encore. Mais on y sera. Là, a priori, les besoins primaires, c'est de faire du JavaScript. Donc, on fait quelque chose qui est très simple à utiliser en JavaScript. Voilà. Et puis, l'autre aspect qui est vachement important pour nous, c'est la protection de la vie privée. Et pour ça, on travaille sur différents aspects. Alors, le premier aspect, chez nous, c'est l'intégrité et la sécurité des données. Donc, par exemple, pour les données de SYNC, on chiffre tout. Le serveur stocke des données, mais il ne sait pas du tout ce qu'il stocke. La clé de chiffrement est stockée sur le client. est-ce que l'intégrité des données ? Et puis, l'intégrité des données, c'est être sûr qu'on a bien l'ensemble des données qui sont envoyées et qui sont transmises. Donc, on veut avoir des mécanismes qui permettent de faire de la validation avec de la signature, des opérations de crypto dedans, qui permettent de rendre très simples ces opérations-là. Et de l'autre côté, pour la protection de la vie privée, on pense que c'est important de pouvoir reprendre le contrôle sur ces données, à quel endroit on les stocke. Donc, si vous voulez héberger votre propre serveur chez vous, que ce soit possible, c'est exactement, si vous connaissez déjà Remote Storage, l'idée que Remote Storage propose. Et puis, si vous faites confiance à quelqu'un pour l'auto-hébergement, pardon, pour l'hébergement, par exemple, Framasoft, disons, si vous faites confiance à ces gens-là, en fait, que les données soient chiffrées, parce que vous pouvez leur faire confiance, mais peut-être que leur serveur va être attaqué à un moment et que vous ne voulez pas que vos données soient disponibles en clair. Ça va ? Ok. Du coup, on va passer un petit peu sur les concepts. Qu'est-ce que c'est qu'on fait ? Comment ça marche ? Donc, on a plusieurs concepts. On a un concept principal qui est le concept de conteneur. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on stocke des données. Donc, les données, c'est ce qui est dans la petite cuillère. Et on va les encapsuler dans quelque chose et on va pouvoir les envoyer quelque part. Donc, nous, on fonctionne avec ce qui s'appelle des collections. Par exemple, avec les recettes de cuisine, on dirait, les recettes de cuisine, c'est une collection recette de cuisine. dedans, on va envoyer des recettes de cuisine. Donc, c'est les records. Et puis ensuite, vous avez le concept de bucket qu'on peut comparer à un namespace qui est juste un espace de nommage. En fait, par exemple, sur mes données personnelles, j'ai le bucket qu'on a appelé default qui est mon bucket personnel à moi. Chaque personne qui va utiliser cette solution aura un espace où stocker ses données qui est uniquement accessible à elle. Et après, on peut aussi imaginer faire des buckets partagés. Par exemple, je fais un bucket Pycon FR et je veux partager des choses sur ce qui s'est passé ce week-end. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir gérer les permissions finement sur ces buckets, sur ces collections, sur les données, à tous les niveaux. Et donc, quand je dis finement, c'est écriture, lecture, avec qui, avec une gestion des groupes. Alors, ça ressemble à ça. Ça, c'est l'API qu'on va exposer. Donc, ça, c'est ce que vous allez taper en HTTP. Donc, c'est très simple. On définit un bucket qui va contenir une collection, qui va contenir un record, qui sont à chaque fois identifiés par des identifiants. Et donc, du coup, si on veut créer une nouvelle donnée, on va faire un post par exemple sur cette URL qui correspond ici au bucket blog et on va créer un article. Et là, on va envoyer les données présentation de Kinto. Voilà. Donc là, on va stocker cette information-là et en réponse, le serveur va nous répondre quelque chose comme ça en disant, voilà, c'est bon, alors j'ai bien stocké tes données, l'identifiant de la donnée, c'est bien ça, elle a été modifiée à telle date pour la dernière fois, ce qui peut être utile après pour pouvoir synchroniser entre différents clients. et puis, il gère les permissions. Donc c'est ce que je disais, les permissions, c'est quelque chose qui est géré de manière fine et donc voilà, on peut choisir vraiment très finement qu'est-ce qu'on veut partager et avec qui. Pour nous, c'est vraiment primordial de pouvoir gérer ça parce que dans les solutions qui veulent pouvoir remplacer des Facebook, etc., enfin, pourquoi les gens utilisent Facebook ? C'est pour partager les données. Pourquoi les gens utilisent Google, etc., c'est pour partager les données. Donc c'est bien de pouvoir stocker ces données personnelles quelque part, mais on ne résout qu'une seule partie du problème. Il faut aussi résoudre la partie partage de données. Sinon, on ne pourra pas être équivalent en termes de fonctionnalité aux autres personnes, aux autres services existants. Une autre chose que fait Kinto, c'est de la validation. Donc du coup, si on envoie des données quelque part et qu'elles ne sont pas valides, on peut définir un schéma en disant, voilà, une présentation, là c'était un article de blog, un article de blog, ça doit avoir un titre qui doit être comme ci ou comme ça. Donc là, en l'occurrence, c'est une chaîne de caractères. Si on envoie les données et qu'on ne spécifie pas le titre, le serveur va nous dire, désolé, en fait, voilà, ça ne marche pas. C'est évident qu'on a besoin de ça sur une API, mais voilà. Et une autre chose qui est intéressante, c'est que sur un mobile, par exemple, c'est intéressant de ne pas avoir à faire je ne sais pas combien de requêtes à chaque fois qu'on va envoyer une à une au serveur qui vont utiliser beaucoup de... qui vont faire beaucoup d'allers-retours, en fait. Donc là, on peut toutes les mettre ensemble et les envoyer d'un coup et puis le serveur, après, va accuser le coup et puis faire tous ces trucs et puis après, vous dire, c'est bon, je l'ai fait, ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé. L'approche qu'on a, donc, c'est une approche offline first, ce qui veut dire qu'on a une application, enfin, on a une bibliothèque, pardon, JavaScript, KintoJS qui permet de s'intégrer avec ce serveur-là, mais ce qu'elle va faire, a priori, c'est prendre toutes les données qui sont sur le serveur dans une collection particulière, les récupérer en local, va faire sa synchronisation et puis après, on va travailler sur les données en local, donc on peut les faire quelque part, dans le train, en camping, je ne sais pas quoi, et puis une fois que c'est terminé, en fait, pouf, on resynchronise avec les données qui sont sur le serveur. Alors, ça ressemble à ça, le code dans KintoJS, par exemple, pour pouvoir créer une tâche, donc ici, on définit quel est le remote qu'on va utiliser, quel est le serveur qu'on va utiliser, on est en train de travailler sur une solution qui permettra de choisir votre serveur automatiquement et puis, ensuite, on dit, on va travailler sur une collection qui s'appelle la collection de tâches et puis on va créer une nouvelle tâche dedans, donc voilà, on pousse ces données-là et puis une fois que c'est terminé, on dit, ben voilà, puisque tu l'as fait en local, pousse-le sur le serveur et là, automatiquement, ça envoie toutes les données. S'il y a des choses qui ont été faites sur le serveur, ça va en fait récupérer les données qui ont été faites sur le serveur, qui ont été modifiées sur le serveur et puis en fait, gérer les conflits localement. Alors, il y a plusieurs stratégies de résolution de conflits qui sont configurables dans le client ou que vous pouvez faire, par exemple, en disant, le serveur a toujours raison, le client, mon client a toujours raison ou alors, je ne sais pas, affiche-les-moi et je vais décider. Alors, une approche qu'on a, nous, c'est qu'on veut faire de l'hébergement communautaire. Donc, on veut que ce soit possible de pouvoir héberger ces données, héberger son serveur Kinto soi-même. Pour nous, c'est très important de pouvoir le faire. L'approche qu'on a, c'est d'essayer de travailler avec des gens qui font déjà ça à des échelles un peu plus grandes parce qu'à priori, ça ne va pas être possible que tout le monde ait son propre serveur parce que c'est compliqué en fait d'avoir un serveur contrairement à ce que des fois on imagine. Et donc, du coup, voilà, on veut que ce soit très simple quand même de le faire mais on veut travailler avec ces gens-là. Donc, voilà, par exemple, Rémi a travaillé sur un script pour déployer sur Always Data et puis, on a besoin d'aide pour travailler sur le packaging pour d'autres solutions comme Debian ou Heroku, etc. Voilà. Du coup, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas à aller voir la doc. Donc, c'est le lien qui est en bas. il y a du coup un petit boilerplate qui permet de partir très rapidement d'un dépôt git, de le cloner et puis d'avoir un truc qui fonctionne avec, en l'occurrence, c'est du React et ça utilise KintoJS. Donc, on peut faire des applications assez facilement avec ça. Donc, c'est Mathieu qui a pas mal bossé là-dessus. Et puis, on a l'instance de dev que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas envie de déployer le vôtre. Un des objectifs qu'on a, c'est très très important, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de travailler sur des choses similaires. Il y a Remote Storage, il y en a plein en fait, c'est un problème sur lequel on travaille, il y a plein de gens qui travaillent dessus depuis pas mal de temps et des gens comme Cozy Cloud, par exemple, ou CoachDB, voilà, en fait, il faut qu'on puisse faire des ponts et qu'on puisse s'aider, se dire, tiens, en fait, on a besoin de faire un protocole pour que tous ces trucs-là parlent ensemble. Et donc, du coup, voilà, ça c'est un truc qui est assez important à mes yeux, c'est éviter de refaire un nouveau silo encore, voilà, donc il faut qu'on communique, il faut qu'on parle ensemble, si vous faites des solutions qui sont similaires, n'hésitez pas à venir parler avec nous, il y a des personnes qui travaillent vraiment sur ces problématiques-là. Alors, on a quelques limitations dans Kinto, notamment parce qu'on n'avait pas besoin et qu'on pense que c'est plus simple de raisonner comme ça, on n'a pas de modèle relationnel. Donc, ça veut dire que si vous avez des données qui sont dépendantes les unes des autres, il faut les dénormaliser et les envoyer, donc voilà, c'est une approche, c'est l'approche qu'a CoachDB, par exemple, c'est une approche document, voilà. Et on n'a pas d'historique sur les enregistrements, c'est-à-dire qu'on peut pousser plein d'informations et on ne peut pas revenir à un moment et dire, en fait, est-ce que tu peux me donner les trucs d'il y a deux mois ou voilà ? Non. Donc, après, on peut implémenter des backups, etc., par-dessus Kinto, mais on n'a pas de fonctionnalité de naviguer dans l'historique, comme ça. Au niveau de notre feuille de route, ce qui est très important aussi à nos yeux, c'est d'essayer de justement faire des ponts vers la communauté. Donc, tout ce qu'on fait, on essaye de faire en sorte que ce soit, enfin, d'être ouvert dessus. Donc, on va faire un blog post à chaque fois. Tiens, là, on travaille sur les notifications, par exemple. On pense faire les notifications comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous connaissez les solutions qui existent ? Dites-nous. Voilà. Et donc, du coup, nous, on imagine, on essaye de creuser sur ces trucs-là, mais on ne connaît pas tout, donc on demande. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir, on a un blog sur lequel on communique, principalement autour de Kinto. Dans les trucs qu'on a de prévus, qui sont en cours, qui vont être faits probablement d'ici la fin d'année, voire, en tout cas, le premier semestre de l'année prochaine, on a le support des fichiers, donc, par exemple, pouvoir synchroniser des fichiers, parce que là, on parle de synchroniser des données, mais on pourrait aussi synchroniser des fichiers, des photos, ce que vous voulez. On veut pouvoir gérer les notifications, donc. et puis, on veut pouvoir gérer la découverte d'instances, que ce soit en fait très simple de dire, mon instance de Kinto, elle est là, la prochaine fois que quelqu'un va utiliser KintoJS, il va découvrir mon instance automatiquement. Comme ça, pouf, vous avez vos données qui sont stockées chez vous, automatiquement, à partir du moment où quelqu'un utilise KintoJS. Et on travaille sur une interface d'admin pour pouvoir avoir toutes ces données, en fait, et dire, ok, d'accord, c'est bon, j'ai ça là, je vais la modifier, un truc pour naviguer dedans. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui utilisent Elasticsearch, peut-être. En fait, vous pouvez voir Kinto comme un front-end aussi pour Elasticsearch, c'est-à-dire que vous n'allez jamais mettre Elasticsearch directement sur Internet parce que n'importe qui pourrait modifier n'importe quoi. Mais avec Kinto, vous pouvez le faire parce que vous pouvez donner des permissions sur les données, par exemple. Donc, voilà. C'est juste ce que je voulais ajouter. Pourquoi le choix de ne pas gérer en fait l'historique ou les versions des données ? Parce qu'on n'en avait pas besoin. En fait, je vais me lever. C'est qui qui a posé la question ? En fait, la synchronisation et la réconciliation des données, c'est un gros sujet. Et nous, on n'a pas fait de thèse là-dessus. Et dans le coup, on a pris des hypothèses, on a posé des hypothèses qui simplifiaient énormément le design. Et en fait, on a trouvé que c'était un très bon compromis. Et en fait, ça simplifie vraiment tout. D'avoir une sorte de ligne de temps plutôt qu'un arbre, en fait, ou un graphe historique. et en fait, ça reste tout à fait possible puisqu'on peut imaginer qu'à chaque fois qu'une donnée est modifiée, on reçoit un événement et on l'insère dans un service ou une table ou une forme de plugin, par exemple, qui, à chaque fois qu'une donnée est modifiée, vient enregistrer la donnée à telle version et à telle date, on va dire. Et en fait, ça serait tout à fait possible d'imaginer ensuite les exploiter via un autre endpoint de l'API. En fait, ça serait l'historique, la gestion historique, ça peut être vu comme un plugin et donc, ça simplifie énormément le design de la synchro et on ne l'empêche pas non plus vraiment. C'est juste qu'on ne le gère pas, nous, ça serait plutôt un plugin. Voilà. Et puis, l'approche qu'on a aussi, qu'on essaye d'avoir sur toutes les fonctionnalités qu'on implémente ou qu'on n'implémente pas, c'est de se poser vraiment la question parce qu'en fait, on a déjà fait l'erreur sur DBED, la première version du projet, de se dire, ah mais ce serait super si on ajoutait ça et puis ça et puis ça et en fait, on avait un truc complètement blottide parce qu'il y avait plein de fonctionnalités qu'on trouvait super mais qui en fait n'étaient pas super ou en tout cas dont personne n'avait besoin ou peu de personnes en fait. Donc du coup, l'approche qu'on a, c'est vraiment de se dire, bon voilà, on a ce truc-là qui fait ce que ça fait, pour nous, ça nous rend des services, voilà. Maintenant, si on veut rajouter des choses dessus, carrément, en fait, ça peut être possible, on peut en discuter, et puis comme dit Matt, sur ce point précisément, on n'avait pas besoin et puis ça simplifiait pas mal notre code. Mais si on en a besoin, j'ai déjà des solutions de comment le faire. Par exemple, tu peux faire une liste chénée en mettant la référence de l'élément précédent dans ton nouveau record ou des trucs comme ça. Donc c'est faisable très simplement. Je suis là. Moi j'ai une question plus côté client parce qu'il y a le client JavaScript, très rapidement, on a vu qu'il était intégré avec React, JS. Alors je ne suis pas un super spécialiste, mais il me semblait, React gère aussi quand même, est assez bon au niveau du stockage local des informations saisies dans les formulaires. Et du coup, en gros, comment ça s'intègre ? Est-ce que ça utilise le mécanisme de React et Kinto fait juste la synchro ou ça utilise son propre stockage local des messages ? Alors React, en fait, il y a des mécanismes de store, je ne sais pas plus comment ils appellent ça, mais en fait, ils ne définissent pas tiens, on va stocker ça de telle manière. En fait, c'est en mémoire. C'est-à-dire que tu stockes tes trucs en mémoire mais ce n'est pas persisté. Et donc du coup, nous ce qu'on rajoute, c'est derrière ça, tiens, en fait, on peut aussi le persister en local et en l'occurrence, Kinto.js a plusieurs back-ends possibles donc on peut le stocker dans toutes les solutions qui existent sur le client. Il y a des cas quand même où ça peut être stocké dans le navigateur par exemple ? C'est stocké dans le navigateur, par exemple, ça va être dans IndexDB, je ne sais pas ce que tu appelles dans le navigateur, mais avec les API en tout cas de stockage du navigateur. Donc c'est juste plutôt pour formaliser le stockage du message d'une certaine façon et ensuite du coup de le synchroniser avec une consistance du message ? En fait, tu vois par exemple, Kinto, donc on a intégré Kinto.js, on est en train d'intégrer Kinto.js dans Firefox pour distribuer notamment des listes de révocation de certificats SSL et en fait, on a eu besoin d'implémenter un nouveau back-end parce que Firefox stocke ça dans une base SQLite et donc du coup il y avait besoin de stocker ça dans une base SQLite, c'était un pré-requis. On a utilisé Kinto.js vraiment comme le protocole en fait, c'est quand tu veux te synchroniser avec un serveur Kinto, à ce moment-là le protocole il est déjà fait et tu as juste toi comme tu développerais un back-end générique sur un serveur, en fait on a fait la même chose sur le client et du coup tu peux stocker où tu veux dans le serveur et où tu veux dans le client. Et du coup, l'idée c'est que nous on a fait quelques on implimente ça avec IndexDB par exemple, des fois ça ne marche pas super bien d'ailleurs, des fois c'est un peu compliqué et donc du coup si tu veux le faire avec d'autres technologies c'est possible. Je rajoute une question juste pour aller un peu plus loin, c'est dans la synchro là pour l'instant on a la synchro du message vers un serveur Kinto mais juste avant j'étais dans une conf où on parlait de bus de messages des choses comme ça donc du coup est-ce qu'on peut imaginer quelque chose d'un peu plus intégré où ce n'est pas juste Kinto mais le protocole justement permet d'avoir un message et ça transite par finalement des différents enfin un chemin sur internet c'est qu'il ne se fait pas juste un serveur Kinto qui lui-même se synchronise avec d'autres est-ce que c'est le réseau est-ce que je peux envoyer des messages dans un bus qui va transporter ça vers d'autres protocoles tu peux imaginer de faire des choses comme ça après nous le protocole qu'on a fait est basé par-dessus HTTP une dernière question oui c'est bruyant d'abord juste un tout petit truc je suis un peu curieux j'ai l'impression que c'est vraiment essentiellement la French Team de Mozilla est-ce que c'est une volonté délibérée ou ça s'est trouvé comme ça de faire Kinto de faire Kinto mais c'est essentiellement c'est que des développeurs français de l'équipe française de Mozilla est-ce que ça s'est trouvé comme ça ou est-ce que c'est une volonté de votre hiérarchie comment ça se fait qu'on retrouve essentiellement des contributeurs qui soient français alors c'est nous qu'avons pas en fait on nous a demandé de développer un service de liste de lecture donc c'est Mathieu qui avait bossé là-dessus juste quand il est arrivé on lui a dit tiens en fait tu vas faire ça et puis en fait il avait en tête le fait de faire des choses réutilisables donc il a commencé là-dessus il a continué en fait ce qu'on avait commencé à faire avec des bêtes et puis et puis en fait nous on s'est dit tiens mais c'est génial forcément nous on était convaincus parce que c'était ce qu'on faisait sur notre temps libre depuis quelques temps Rémi et moi et donc du coup chouette et ce qui s'est passé derrière c'est que il y a des avantages en fait clairement c'est personne qui nous a dit tiens faites ça de manière générique c'est plutôt nous qui disons en fait on a un truc pour faire ça de manière générique et quand tu vas voir les gens qui développent dans Firefox c'est que tu leur dis au fait il n'y a pas des trucs que vous vouliez synchroniser parce qu'on a une solution générique les gens ils sont là ils ont les yeux qui brillent c'est génial ça fait super longtemps qu'on attend ça et donc du coup maintenant il y a des gens qui bossent avec nous là-dessus qui sont alors notamment avec il y avait Richard Newman qui bossait aux Etats-Unis qui a fait la partie il a bossé sur le client Sync en fait et donc qui lui a beaucoup travaillé avec nous sur le protocole pour qu'on reconstruise sur des trucs qui existaient déjà donc on a bossé avec eux on bosse aussi avec Michel Dejong en fait pas mal sur le client parce que eux ils implémentent la partie qui consomme KintoJS dans enfin pour Firefox OS en fait et puis avec qui d'autre on travaille avec ouais une autre personne qui bosse qui est en Angleterre Mark Goodwin qui travaille sur l'utilisation de KintoJS dans Firefox directement donc en fait c'est pas nous effectivement sur le serveur et sur ce qu'on pousse tu vois genre la vision etc c'est nous quoi c'est nous trois plus Nico en gros et Tarek et et voilà donc effectivement on pousse cette vision quoi il y a personne qui nous a dit tiens faites ça c'est génial non c'est nous question de faire en fait on a ça c'est génial est-ce que vous voulez pas l'utiliser ouais et juste une toute petite question on est à Piconfr tu n'as quasiment pas parlé du driver Python mais je l'ai loupé c'est développé par l'équipe ou c'est développé à part par qui veut mettre un request et faire le point d'entrée Python la bibliothèque Python est-ce qu'elle est disponible par l'équipe Kinto ou est-ce qu'elle est faite par la communauté alors nous la vision qu'on a alors en fait c'est que ce soit fait par la communauté et pour la communauté Kinto vraiment quoi après c'est pour ça qu'on ouvre en fait sur cette discussion là en disant voilà nous on ne connait pas tous les besoins on veut faire un outil qui soit utile à tout le monde si vous voulez regarder allez-y après en pratique on a très peu de contributions mais c'est vraiment pas un souhait de notre part au contraire on essaye vraiment d'ouvrir c'est pas facile en fait parce que parce que tout le monde a des choses différentes à faire et voilà et c'est bien d'avoir je pense un écosystème qui fonctionne qui montre que ça marche et après les gens vont commencer à l'utiliser en se disant tiens en fait c'est vrai que juste ce petit bout de javascript à mettre ça marche et puis tiens il y a un bug en fait là je vais aller le résoudre quoi et c'est enfin voilà et ah oui le client Python j'avais pas compris ta question en fait donc il y a pardon il y a le client javascript qui existe effectivement et le client Python en fait il est en pleine évolution et donc du coup il y en avait une première version que tu avais dû voir en fait et celle là en fait l'API est pas terrible c'était trop compliqué voilà et donc du coup on a pris tout ça on a fait bon c'est pas grave on va le refaire et puis voilà donc il n'existe pas encore mais ouais il y a une volonté de faire un client Go aussi il y a une volonté de faire un client Java pour Android mais en tout cas tous ces trucs là c'est vraiment des trucs qu'on fait de manière ouverte on a une organisation en fait Kinto sur Github et on a aussi une organisation Mozilla Services donc on a choisi de faire ça dans une organisation Kinto parce qu'on veut pas que ce soit qu'un projet Mozilla et du coup dans cette organisation là on met tout le code lié à Kinto qui est générique voilà merci beaucoup Merci.